Générique Excellente soirée à toutes et à tous, bienvenue, voici les titres. En Afrique du Sud, le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie est à la recherche d'investisseurs. Mamadou Sarrafouakoulibaly prend part à une rencontre d'acteurs et de décideurs. La conférence minière internationale se propose de susciter le changement et de stimuler les investissements dans le secteur minier et celui de l'énergie à travers l'Afrique. Grand Massam, aux couleurs de la canne de l'hospitalité, la cité balnéaire ouvre ses bras aux nombreux visiteurs venus pour la plus grande compétition de football sur le continent. Vous allez le voir dans notre dossier. Les touristes ne s'ennuient pas dans ce coin de terre classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis au Sénégal, alors que l'internet mobile est désormais suspendu et que les gendarmes ont dispersé ce matin des tentatives de rassemblement devant l'Assemblée nationale, celle-ci examine à Dakar la proposition de loi sur un report de six mois de l'élection présidentielle. Jour J-1, avant de connaître les finalistes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la canne, c'est chez nous. Bienvenue à Coaba. On démarre en diplomatie. La sous-secrétaire d'État à la Sécurité civile a achevé ce samedi sa visite en Côte d'Ivoire avant de quitter le pays. Ousra Zeya a été reçu par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Wotabouna Ouattara. Michel Digré a les détails. C'est une séance de travail qui aura permis de passer en revue la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la démocratie, de la gouvernance des droits de la personne et de la sécurité régionale. Cette rencontre entre le ministre délégué des Affaires étrangères, Wotabouna Ouattara et Uzra Zeya, se situe dans le cadre de la stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité. Je viens d'avoir un entretien très riche, très productif avec son excellence le ministre et ça me montre que la Côte d'Ivoire est vraiment un partenaire phare pour les États-Unis dans la région de l'Afrique du Ouest mais aussi dans le continent. Nous partageons des intérêts et nous partageons des valeurs, valeurs basées sur l'importance de la démocratie et des gouvernements qui livrent le bonheur pour leurs citoyens, pour l'importance de la sécurité civile centrée sur la dignité humaine et pour l'importance de travailler ensemble pour trouver des solutions et pour avancer une idée d'un continent plus pacifique, plus stable et avec plus de prospérité. Dans le cadre de son partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire, les États-Unis ont investi ces deux dernières années environ 55 milliards de francs CFA dans le pays pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité. Et dans la lutte contre la traite des humains, les États-Unis soutiennent la Côte d'Ivoire, volonté affichée par la sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de la personne. Ouz Razeya a rencontré la ministre de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ces échanges ont porté sur le renforcement des initiatives en faveur des victimes de toute forme de traite. Prenons la direction de l'Afrique du Sud. Le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie est à la recherche d'investisseurs. Mamadou Sangafoua Koulibaly prend part à une rencontre d'acteurs et de décideurs, la Conférence minière internationale, pour améliorer l'attractivité de l'industrie minière en Afrique. On voit cela avec l'enseigne Bakayouko. Avec 30% des réserves minérales mondiales, l'Afrique reste un trésor de métaux et de minéraux verts. Malgré ce potentiel, le continent africain représentera moins de 10% des dépenses mondiales d'exploration minier. Ces vastes richesses inexplorées rendent le continent marginal dans la course à la sécurisation des approvisionnements nécessaires, à la satisfaction de la demande internationale en minéraux essentiels. D'où l'urgence de franchir les étapes à l'intensification de l'exploration. C'est une occasion pour nous aussi d'avoir des partenaires pour construire notre infrastructure géologique. Nous sommes heureux d'avoir signé un MOU, Memorandum of Understanding, avec notre collègue de l'Aisne pour renforcer la capacité de nos ingénieurs géologues. Et surtout, nous sommes aussi heureux de savoir que nous pourrons tirer parti de ce forum pour renforcer la capacité de nos ingénieurs en ce qui concerne les mines souterraines. À ce Indaba Mining 2024 au Cap, plateforme des compagnies minières, des acteurs sociaux, mais surtout des dirigeants politiques, le Premier ministre congolais Samalou Kondé et le président sud-africain Cyril Matamela Ramaphosa ont expliqué la nécessité de résoudre toutes ces problématiques. Je retiens, en tant que pays potentiellement minier, c'est que notre pays peut tirer leçon des expériences de tous ces grands pays qui ont assis leur développement sur les ressources minérales et tirer avantage de l'innovation technologique aujourd'hui. pour une exploitation responsable de nos ressources minérales et surtout, comment faire en sorte que ces richesses puissent bénéficier à l'économie nationale, aux jeunes générations et aux générations du futur. Des chantiers sur lesquels la Côte d'Ivoire est très avancée, via le nouveau Côte minier en révision et les réformes structurelles. Des réformes structurelles qui visent à stimuler l'investissement dans l'exploitation minière ivoirienne. En ce qui concerne les minerais critiques, les premières indications montrent très bien que la moitié ouest et le nord-est de notre pays en regorgeraient en quantité. Et donc, cela nous donne à espérer que nous allons attirer des investisseurs pour venir faire de l'exploration. Ici au Cap, les réseaux de négociateurs prêts à aider à lever des fonds promettent également de trouver le bon filon pour donner la vigueur dont l'industrie mineure a besoin, notamment la découverte de nouveaux gisements. Retour en Côte d'Ivoire, on part à Boaké. Le forum économique Invest in Boaké a permis la signature de 14 protocoles d'entente entre le maire Amadou Kone et des opérateurs publics et privés dans plusieurs domaines. Sur Ocorona, notre reporter nous apprend que le secteur du textile et de l'habillement va bénéficier d'un financement de 210 milliards de francs CFA pour 30 000 emplois directs. Regardons. 14 protocoles d'accord signés entre le ministre Amadou Kone, maire de la commune de Boaké et des opérateurs économiques, publics et privés. Une signature de convention lors du premier forum économique et industriel Invest in Boaké. Les secteurs du coton et du textile sont les gros bénéficiaires avec un protocole d'attente entre une entreprise kenyane, le conseil du coton de l'Anacad, deux égraineurs et la mairie. Un investissement de 210 milliards de francs CFA qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025. Plan portant sur l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et la relance du secteur du coton et de l'industrie du textile. Ça va mettre Boaké au cœur du textile en Côte d'Ivoire, mais surtout aussi en Afrique. Vous savez, prendre le coton, faire la filature, ensuite passer au tissage et à la confection, à la teinture, c'est une chaîne intégrée que nous avons l'ambition de créer. Le partenaire kenyan est spécialisé dans le grainage, la production des tissus et la confection des vêtements. On va investir en Côte d'Ivoire dans les filières de textiles pour faire le filage et puis en même temps après pour faire le textile, pour exporter. Le textile c'est très bien pour donner un emploi à la population. Le CEPICI, Organisme Gouvernemental, assurera l'accompagnement et le suivi du projet en vue de sa réalisation. C'est un gros industriel qui aujourd'hui a démarché sur les États-Unis, sur l'Amérique latine, dans le monde entier. Ce n'est pas juste pour Abidjan, ce n'est pas pour la sous-région, ce n'est même pas pour l'Afrique, c'est pour le monde entier. Vous allez retrouver des habits au Japon, made in Côte d'Ivoire. Cet investissement de 210 milliards de francs CIFA va créer 30 000 emplois directs et 30 indirects. Avec la réalisation de ce projet, Boaké se positionne comme un hop du renouveau de l'industrie textile en Côte d'Ivoire. On reste avec Sorocorona pour suivre la remise de dons en vivres et non-vivres au centre d'observation des mineurs de Boaké. Action du ministre des Ressources animales et aliotiques, Sidi Timokotouré, et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation, Frédéric Nouman. Le ministre des Ressources animales et aliotiques, Sidi Timokotouré, et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation, Frédéric Nouman, en visite au centre d'observation des mineurs de Boaké. Les bras chargés de vivre et non-vivre, les donateurs soulagent ainsi les 63 pensionnaires du centre. La directrice du centre instrument sa satisfaction et invite les parents à garder espoir quant à la résocialisation de leur progéniture. L'objectif, c'est de faciliter leur réinsertion sociale, prévenir la récidive. Et donc, notre mission pour cela consiste à les accueillir, à connaître et comprendre leur histoire. Mais soyez-en rassurés, monsieur le ministre, ce ne sont pas des microbes. Pour la directrice de la Fondation Frédéric Nouman, de l'Afrique de l'Ouest, l'humanitaire est inscrit dans les actions majeures de la Fondation. Donc, repensez à ce qu'on vous a appris ici et à la confiance qu'on mettra en vous le jour où vous retournerez dans vos familles. Et pensez à ce que la liberté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Je pense que vous êtes les premiers à vous rendre compte maintenant que vous êtes ici. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, par ailleurs président du centre d'études prospectives, encourage les pensionnaires à bien suivre le conseil des encadreurs. Nous avions compris sur les institutions du président de la République que notre société, notre civile familiale, a besoin d'être accompagnée tant soit peu. Les missions des familles, les familles ont souvent perdu le sens de leurs différentes missions. Et c'est le service civique de pouvoir accompagner, redonner de la dignité à nos jeunes. Un atelier éducatif sur les droits de l'homme. Au profit des enfants, a méblé la visite du ministre du Touré au centre d'observation des mineurs de Boaké. Les chercheurs ivoiriens vont promouvoir les résultats de leurs recherches cette année. C'est ce qui ressort d'un atelier à Benjarville. 2024 sera également une année de financement pour les projets à fort potentiel. Le point de Séphora Zegui. Faire de la recherche scientifique, un outil de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Voici l'objectif visé par la Direction générale de la recherche et de l'innovation en 2024. Je profiterai de votre occasion pour lancer un appel aux acteurs de la recherche en Côte d'Ivoire. Je veux parler des chercheurs, de nos partenaires techniques et financiers, des centres et instituts de recherche pour que déjà en leur sein, les universités et les centres de recherche commencent déjà à travailler au niveau des équipes de recherche pour se préparer à capter les opportunités de mise en œuvre très prochaines pour l'implémentation de nos programmes nationaux de recherche. Pendant deux jours, les acteurs du monde scientifique ont travaillé sur les orientations de leur secteur pour les années à venir. Désormais, les résultats issus des laboratoires ivoiriens seront valorisés à l'échelle nationale et internationale. Qu'on dit, désormais, grâce à la recherche en Côte d'Ivoire, notre PIB a augmenté. Nous avons atteint tel objectif, nous allons fabriquer telle matière, nous avons aidé. On voit l'impact de la recherche dans le pays. Voilà ce pourquoi nous avons travaillé. Cette séance de travail est la première d'une série de huit rencontres qui doivent permettre la mise en œuvre des trois premiers programmes nationaux de recherche et d'innovation arrimés au PND, Programme National de Développement. À Divaux se sont tenus les assises bilan des eaux et forêts. Le ministre Laurent Chagouard, autorité de tutelle, a mis en mission ses collaborateurs sur la nécessité de la préservation des ressources forestières et celles en eau. Le défi pour 2024 est de renforcer la résilience autour de nos eaux polluées. Franck Acquadio. Trois jours de réflexion sur le bilan 2023 et les perspectives à 2024. Les eaux et forêts à Divaux ont parlé de gouvernance et de ressources forestières, mais aussi de ressources en eau et celles fauniques. Pour que nous puissions atteindre l'objectif 2030, nous nous sommes fixés comme objectif de tout faire pour que chaque année, on puisse faire 300 000 hectares de reboisement par an. et aujourd'hui, quand on fait le point, on se rend compte que les objectifs qu'on s'est fixés, on les a vraiment atteints et on essaie de faire en sorte que cela puisse s'améliorer. Comment s'y prendre ? Cela passe par une politique hardie tournée vers le partenariat privé pour accompagner les politiques de réforestation, par exemple. Mais aussi, l'implication des collectivités, sans oublier la sensibilisation contre les activités entropiques et les phénomènes naturels. On travaille pour gagner en forêt, mais derrière nous, il y a le feu qui détruit 1 000 hectares. Donc, il faut faire en sorte que cela soit corrigé et on se donnera donc les moyens en 2024 pour que les 1 000 hectares que nous perdons tous les ans ne soient plus d'actualité. Sur la question des ressources en eau sujettes à leur paillage, entre autres mots, où l'action est multisectorielle, les eaux et forêts entendent faire leur part. Nous, aux eaux et forêts, le travail que nous menons, c'est de faire en sorte que nos agents au niveau national, au niveau de 24 directions régionales, puissent être présents pour que le travail de protection soit accru. Autant du chantier pour la reconquête du couvert forestier ivoirien, les 120 délégués issus des 24 traité régionales des eaux et forêts font profession du foie pour l'exercice à venir. Il y a eu plus de peur que de mal. Ce lundi, un incendie s'est déclaré dans la commune de Cocody avec plusieurs dégâts matériels. Les sapeurs-pampiers militaires aidés par les riverains ont pu circonscrire le feu causé par un court-circuit. Didier Nguesson. Cocody, Katié, Air Africa. Un incendie s'est déclenché dans un domicile aux environs de 12 heures. Le feu a consumé tout l'habitat. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. Pas de blessés non plus. La famille victime, encore sous le choc, refuse de s'exprimer. Un riverain témoin revient sur les faits. J'ai attendu mon fils, mon fils. C'est comme ça qu'il est sorti. Je vois, un coup, il dit, ma maison, je regarde, la maison, les flammes sont déjà. Donc, je suis essayé de rentrer, je ne pouvais pas. Donc, j'ai appelé les voisins, j'ai cherché un raccord pour blancher, pour qu'on essaie de faire ce qu'on pouvait sauver, mais on ne pouvait pas chez eux. Les sapeurs-pompiers militaires ont pu aussi construire l'incendie pour éviter son extension aux ménages voisins. Le coup, ce qui a provoqué il y a certains appareils même qui ont été consumés par l'incendie. Des personnes de bonne volonté ont aidé les soldats du feu à éteindre l'incendie. À présent, l'actualité de la Cannes, la Côte d'Ivoire accueille l'Afrique et les yeux du monde sont rivés sur notre pays. Ce jeudi 1er février, à la mosquée de la Riviera-Golf, Patrice Motsépé, président de la Confédération africaine de football CAF, a rendu visite au président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Objectif, solliciter l'implication des hommes de Dieu pour la réussite de la Cannes. Yacouba Koulibaly, par qu'à se reconnaître. Encourager une contribution constructive continue pour une issue harmonieuse des compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. C'est le principal message au cœur de la visite à la grande mosquée de la Riviera-Golf du président de la Confédération africaine de football CAF, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cozima. Après une rencontre avec les cardinaux de l'Église catholique, nous venons rencontrer les imams du Côte d'Ivoire pour saluer leurs implications significatives à l'élan de la réussite de la Cannes 2023. Nous avons déjà fait des dons en numérés aux religieux catholiques et musulmans à l'occasion de la Cannes précédente au Cameroun. C'est dans le même contexte que nous sommes venus manifester notre soutien au COSIM pour sa contribution constructive à la réussite de la Cannes 2023. J'encourage la jeunesse à grandir dans cette foi religieuse afin de faire de l'Afrique un arbre de paix. Patrice Motsépé a aussi salué la forte implication du COSIM dans la dynamique de la réussite de cette fête football stick. Cheikh Aïma Ousmane Diakite guide suprême de la communauté musulmane des Côtes d'Ivoire a quant à lui promis de poursuivre la sensibilisation afin que cette fête du football africain se déroule dans des très bonnes conditions. Nous sommes très honorés de recevoir aujourd'hui M. le Président de la CAF son épouse ce vice-président le secrétaire général et une forte délégation qui est venue humblement avec beaucoup d'humilité nous saluer et chercher des bénédictions. Le Président nous a fait l'agréable surprise de nous annoncer un don de 250 000 dollars pour soutenir l'action des imams. Nous voulons dire merci M. le Président. Il y a quatre cannes selon notre analyse. La première canne c'est l'hospitalité. La deuxième canne c'est la canne de la meilleure organisation. Il y a la canne aussi troisièmement du développement. Il y a la quatrième canne celle-là qui provoque beaucoup de passion c'est la canne de football. La communauté musulmane est pleinement engagée dans l'action de sensibilisation. Demain dans nos sermons dans nos mosquées nous allons sensibiliser les Ivoiriens pour dire faites en sorte que les choses se passent bien. Mais avant de parler aux hommes nous allons d'abord parler à Dieu. Cette rencontre des imams du Kozim avec la CAF est la seconde du genre après celle du COCAN comité d'organisation de la CAN. Je le disais en titre Grand Bassam aux couleurs de la canne de l'hospitalité la cité balnéaire ouvre ses bras aux nombreux visiteurs venus pour la plus grande compétition de football sur le continent. Vous allez le voir dans notre dossier les touristes ne s'ennuient pas dans ce coin de terre classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Serge Coléa Aquaba à Grand Bassam la cité historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO tend les bras aux visiteurs la canne de l'hospitalité s'exprime ici dans toute sa splendeur. La Côte d'Ivoire est un pays très magnifique et les Ivoiriens sont très accueillants. Peu importe votre nationalité quand vous êtes en Côte d'Ivoire vous vous sentez vraiment chez vous. On ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pour se limiter juste à Boaké ou Yamoussokro. On va essayer de connaître un peu toutes les villes avant de partir pour raconter un peu au pays comment c'est. Les touristes viennent beaucoup et on est contents. Ça fait que deux jours dans le même notre chiffre d'affaires a commencé à monter un peu. Station balnéaire proche de la ville d'Abidjan Grand Bassam est célèbre pour ses belles plages. J'aime bien les plages de notre pays et je souhaite que les étrangers aussi en profitent. Mes premiers mots sont des mots de reconnaissance de remerciement aux autorités ivoiriennes et au peuple ivoirien pour cet accueil africain cette chaleur africaine et cette fraternité qui est tout à fait spontanée qui n'est pas feinte et bravo pour l'organisation. Depuis notre arrivée nous ne cessons de découvrir une partie de nous-mêmes de nous redécouvrir en tant qu'Africains en tant que frères et c'est ça justement le symbole de cette canne de l'hospitalité. Le quartier France symbole d'histoire donne un charme particulier à la ville qui attire des milliers de touristes chaque année. Une tradition de ville touristique qui prend tout son sens en cette période de coupe d'Afrique des Nations. Mon fils et moi sont arrivés à Côte d'Ivoire par l'African. Nous aimons le foot. Nous sommes à Abidjan pour 3, 4, 5 matchs. L'ambiance c'est bon. J'aime la tchèque et l'origra. J'aime Abidjan. C'est vrai qu'on s'oriente vers la plus belle coupe d'Afrique des Nations de l'Histoire. On est tous derrière les éléphants. Voir cette amitié entre pays africains ça m'épate. C'est beau à voir et on pourrait apprendre des choses en Europe de cette amitié transfrontalière. Des groupes à des supporters venus vivre les émotions de la canne joignent à l'utile, à l'agréable. Nous sommes une équipe de 25 personnes qui a effectué le déplacement depuis Ouagadougou. Nous avons vu les ruines de Colons et nous avons vu aussi la plage avec ces jeunes gens qui sont avec nous et je pense qu'ils repartiront satisfait. L'aspect touristique est génial vraiment. J'ai aimé la Côte d'Ivoire. Précisement ici à Grand Bassam c'était juste mon rêve de venir voir la mer qui n'est pas chez nous en Émo. Vraiment j'ai adoré la Côte d'Ivoire. Profiter du bord de mer se prélasser entre deux matchs de football. Grand Bassam ne moque pas d'arguments pour séduire bénéficiant des pays en compétition. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration s'est préparé à accueillir toutes ces communautés. Les petits plats ont été mis dans les grands pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez qu'on a mis beaucoup de couleurs. Il fallait qu'on soit donné un esprit de la Coupe d'Afrique. Vous avez un buffet avec des entrées avec des produits locaux, des plats chauds, les sauces et tout ça. Tout ce que l'ivoir sait bien faire. On a créé une soupe qui s'appelle la soupe de la Cannes. Un peu de crabes, escagots, poissons, langoces, un peu de tout. Vous voyez l'espace, il y a tellement de trucs à découvrir. Les marques de tout horizon de la Côte d'Ivoire. Directrice du tourisme à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, Maria Mouattara accompagne des touristes venus de Washington à la faveur de la Cannes. Nous sommes là depuis le 13 janvier. Nous avons profité de la Cannes pour motiver la diaspora africaine vivant aux Etats-Unis à venir découvrir les sites touristiques de la Côte d'Ivoire afin de recueillir des images et nous aider à faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Sous le charme de la Côte d'Ivoire, ces visiteurs vivent également la ferveur et la chaleur du football africain. Je partage toutes mes aventures sur mes plateformes de social network. Je parle à mes amis de mes différentes expériences sur le développement. Ils ne pensaient pas qu'un pays en Afrique pouvait développer à ce point des infrastructures et autres choses loisirs. Donc, ils sont vraiment contents et veulent vraiment visiter la Côte d'Ivoire comme liste de pays africains. La Côte d'Ivoire est jolie. On a vu, on a mangé beaucoup. On a mangé de achiéqué, poisson braisée, viande braisée, tout ça. On a fait un peu de nightlife. On a parti au plateau. On a vu les bars qui sont les mêmes noms comme les clubs au New York et à Washington. Donc, ça se ressemble un peu ici. On a fait un peu de tout. On a fait un peu de tour. On a fait un peu de tour. On a fait un peu de tour. Au moins deux fois, on a vu des matchs. On est allé à Boaké. On a fait la basilique de Yamoussoukro. À Grand Bassam, la foire internationale de l'artisanat est un rendez-vous incontournable pour les touristes. Nous proposons des sacs, des chapeaux que je porte, des habits, des belles chemises, tout ce que vous voulez de culturel qui présente l'authenticité de la culture ivoirienne. Découvrir, admirer ou s'offrir un souvenir de son passage en Côte d'Ivoire. La canne de l'hospitalité à Grand Bassam, c'est aussi le village culturel et sportif. C'est une tribune pour valoriser les cultures ivoiriennes. Dans ce village canne-là, il y a la participation de toutes les communautés. C'est un concours. C'est toutes ces différentes communautés qui mettent en exergue leur culture à travers les tenues vestimentaires traditionnelles, à travers leur mets, mais aussi à travers leur danse. En cette période du canne, la ville de Grand Bassam connaît un reggae de vitalité touristique. On s'offre d'un moment de plaisir, de détente et de découverte. C'est cela aussi la canne de l'hospitalité. Et ces touristes pourront repartir avec un souvenir de la Côte d'Ivoire. La direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat va mettre davantage en lumière les artisans. C'est à travers le projet dénommé l'artisanat fait sa canne. Juliette revenu. Ici, on présente Atteke Abodjama. L'Atteke a été bien labellisé Atteke le grand laou d'Abu de Jacquesville. Par rapport à la canne, on fait le kilo à mi-femme. Nous vendons des saucisses accompagnées de paix bien assaisonnées. La direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat, structure sous tutelle du ministère du commerce et de l'industrie, réitère son soutien au projet en faveur des jeunes. Le ministère a pris des stands à travers la direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat dans chaque fanzone et dans chaque stade. Dans chaque stade, nous avons eu un stand où nous exposons les produits labellisés, les produits à indication de la vie protégée que sont l'Atteke des lagunes, le café de ment et le paille mbaoulé. Ensuite, nous exposons également d'autres produits de l'artisanat, notamment les produits alimentaires, les produits du textile, les produits du chocolat artisanal et c'est l'opportunité qui est donnée aux jeunes ivoiriens de pouvoir vendre, de pouvoir exposer sur leur savoir-faire et d'avoir des opportunités, non seulement directes mais également ultérieures avec des contacts qu'ils pourraient avoir. Ouvert le 13 janvier dernier, l'artisanat Fessa Khan va s'achever le 11 février prochain, jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Notre volet de l'actualité avec le bilan du ministère de la Santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, bilan 2023, dressé ce 31 janvier par le ministre de Tutelle. Quelques chiffres, 347 établissements sanitaires construits et 5 900 agents de santé recrutés. Didier Nguesson. 347 établissements sanitaires de premier contact ont été construits en 2023. 16 maternités ont été réceptionnées sur 48 en projet. De même, 5 900 agents de santé ont été recrutés. Voici en substance le bilan du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour l'année 2023. Ce dispositif permet ainsi d'assurer un accès plus équitable aux soins de santé, en particulier pour les populations vivant dans les zones d'accessibilité réduite. Au niveau secondaire, pour améliorer la prise en charge de nos populations, les infrastructures ont été renforcées, notamment l'achèvement et la mise en fonctionnement de l'EPHR de Boaké, la réhabilitation et l'équipement de l'EPHR de Guiglo et de Corogo et des EPHT de San Pedro et de Ducoué. Ces établissements permettent de rapprocher les soins de qualité des populations, évitant ainsi les déplacements coûteux et parfois difficiles pour accéder aux structures de santé de qualité. Au niveau tertiaire, l'achèvement, l'équipement et la mise en fonctionnement du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique de Cocody en août 2023 offre une gamme complète de prise en charge du groupe mère-enfant. L'ouverture de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan et la construction de l'Institut de cardiologie de Boaké vise à faire face à la progression des maladies graves telles que les cancers, les pathologies métaboliques et les maladies cardiovasculaires. Plusieurs projets sont en cours de déploiement. Pierre Demba invite ses collaborateurs à rester proactifs et engagés pour relever les défis en 2024. Nous allons poursuivre la politique d'institution de la couverture du pays en état de soins et de soins et de santé primaires et de mise à niveau des plateaux techniques dans le cadre de l'opérationnalisation des dix pôles régionaux d'excellence de santé. C'est dans ce contexte que nous allons finaliser la construction des hôpitaux de Kuto, de Wangolo, des CHF de Minignan, de Katiola et de Bundiali, renforcer le développement des structures décentralisées de transfusions sanguines, des CTS et décentraliser la directivité des différents programmes de santé au niveau de dix presse que compte le pays. Une dizaine d'agents ont été décorés en qualité de chevalier, commandeur et officier de l'ordre du mérite de la santé. Le député de Wangolo Dugu Kawara, Traoré Dressa, a initié une séance d'information parlementaire à l'endroit de ses populations. Objectif, expliquer le fonctionnement des décisions prises à l'Assemblée nationale et faciliter son application. Jean-Yves Dady sera au courant-là. Traoré Dressa, député de Wangolo Dugu Kawara, face au chef traditionnel guide religieux et population de sa circonscription, nous sommes à la séance d'information parlementaire. Quatre projets de loi votés à l'Assemblée nationale au cours de l'année 2023 qui impactent directement les populations sont expliqués par Traoré Dressa à l'ensemble des invités qui ont pris part à cette rencontre. Il s'agit notamment de la loi sur la finance portant budget de l'État pour l'année 2024, la loi portant code sur la nationalité, la loi d'orientation relative à la jeunesse et la loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Le début d'une année est l'occasion pour chaque élu mandaté par ces populations de rendre compte à ces mandats ces activités de l'année écoulée afin que ceux-ci s'imprègnent de ce qui se passe dans le pays. Pour cette séance, nous proposons d'expliquer quatre lois adoptées par l'Assemblée nationale au cours de l'année 2023. Le représentant du préfet du département salue l'action posée par le député de Ouangouloudougou. Quand on lui a donné un mandat, il fait un travail pour nous, bien entendu, il faut bien que nous nous rende compte et c'est à cette séance que nous sommes conviés ce matin pour nous dire voici les lois qu'on a votées, voici comment il faut comprendre et voici comment il faut l'appliquer. Les rotations se nous amener à appliquer ces lois-là pour notre intérêt à tous. Merci à vous. Initiés depuis sept ans, la séance d'information parlementaire vise à rendre compte aux populations des décisions prises à l'hémicycle et d'expliquer leur fonctionnement afin de faciliter leur application sur le terrain. Dans le reste de l'actualité, en bref, il y a une image au Sénégal alors que l'internet mobile est désormais suspendu et que les gendarmes ont dispersé ce lundi matin des tentatives de rassemblement devant l'Assemblée nationale. Celle-ci examine à Dakar la proposition de loi sur un report de six mois de l'élection présidentielle. Report sénédier annoncé samedi dernier par le président Macky Sall. Et puis au Chili, dans le centre du pays de violents, incendies, ravages, la région côtière touristique de Valparaiso faisant au moins 122 morts. Les pompiers continuent lundi de combattre une quarantaine de foyers actifs. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues, alimentant les craintes d'une aggravation du bilan. Madame la Sédécy occupe enfin ce journal. Mais n'oubliez pas, la Cannes se poursuit en terre ivoirienne. Deux affiches à suivre ce mercredi, forcement des chocs puisque ce sont les demi-finales. Nigeria-Afrique du Sud à 17h avant Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo au stade Alassane Ouattara des BIMP. Très belle nuit, Dieu nous garde. Bonsoir.